On se retrouve toujours dans le hall 6 avec la nouvelle EV3 de chez Kia. Moi je l'ai trouvé vraiment intéressante, j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui avaient un certain engouement. Il y en a d'autres qui m'ont dit que ça fait quand même cher, il va falloir s'y habituer. Une voiture citadine, qu'elle soit électrique ou thermique dans tous les cas, c'est entre 25 et 30 000 euros. Donc la proposition je trouvais très intéressante, malheureusement elle n'a pas de bonus. Mais il va falloir aussi s'y faire, c'est-à-dire que le bonus va disparaître. On a des belles jantes je trouve et qui sont pratiquement pleines, donc ça c'est pour l'aérodynamisme. On a donc la poignée à l'arrière qui est discrète et qui est cachée et au final donc une poignée rétractable. Donc on a vraiment un très très beau véhicule. Alors je ne sais pas s'il sera présenté, est-ce qu'on va pouvoir aller à la limite à l'intérieur. Ce qui serait intéressant pour le coup c'est de voir les places arrière. Est-ce que pour un véhicule qui fait de mémoire, c'est vraiment toute mémoire, je suis désolé, mais 3 mètres je crois 82 ou 3 mètres 83, donc 10 centimètres de moins que la R5. Est-ce que finalement c'est tout aussi logeable, voire éventuellement plus ? Alors sans tomber. Eh bien écoute, le véhicule est plus petit et à mon avis il y a un tout petit peu plus d'espace que dans la R5. Donc franchement, moi je trouve que c'est clairement une réussite, même si c'est des plastiques durs, on est sur des plastiques colorés, donc par rapport à du noir ou du blanc ça change. Petit emplacement, en tout cas petit rangement, donc ici. Là on va en avoir aussi au niveau des aumônières. Le tapis, on est bien en tout cas sur un véhicule relativement plat et entre le seuil de porte, et c'est ça qui est important, et finalement l'intérieur, c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Donc là, le véhicule très bien, même le coffre, franchement, est très très sympa. Par rapport à la R5, on est sur un très 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 beau coffre. Franchement, donc le véhicule est plus petit qu'un R5 et plus modulable. Et en plus, un coffre électrique. Ça, c'est pas un luxe. À un donné, les portes sont relativement lourdes, donc il y a encore un monsieur dedans. Non, c'est très 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 bien réussi. Franchement, ce que j'avais vu en vidéo, en photo, il faut aller voir ce véhicule. Ça fait 30 000 euros la citadine, mais c'est un rapport qualité-prestation très très bien. On est sur du en-coupe, donc les pneus en-coupe, c'est vraiment très bien. Et tous les plastiques, moi j'adore. Quand c'est peint, c'est peint jusqu'en bas. Donc là, c'est la finition, je crois, haut de gamme. Mais après, il y a d'autres finitions qu'on va aller voir. Alors là, elle est en finition édition limitée. Les jantes, je les trouve magnifiques. La couleur, je la trouve vraiment très intéressante. Les poignées, tu vois, le seul reproche à la limite... Déjà, il y a un bug. Là, ici, c'est à la limite, le seul reproche, et ça, c'est très qualitatif, cette partie-là. Et c'est cette partie plastique. Après, franchement, à l'intérieur, pour une citadine, les écrans, les caméras... Enfin, voilà. Clairement, on est plus là pour de la découverte. Je t'invite à aller la voir, à les visiter. Et puis, de toute façon, elle va être en concession très rapidement. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment l'habitabilité et le coffre. Je dirais qu'à l'extrême, le seul reproche qu'on pourrait lui faire, donc avec son coffre, donc cette fois-ci manuel, c'est qu'on n'est pas un seuil. Et je pense qu'il doit y avoir aussi, regarde, là, cette partie-là. Donc, un seuil de coffre pour pouvoir mettre plus facilement et pouvoir loger. Donc, il y a des petits endroits où on va pouvoir mettre, donc, ces petits rangements. Et à l'arrière, c'est clairement simple, efficace. Alors, on va faire un tour très rapidement, donc, chez Kia. On va avoir la Picanto. On va avoir le Sportage, ici, que tu pourras voir. Il y a toujours le V9, qui est vraiment magnifique. Donc, ici, c'est le grand Sorento. Et puis, le V9, qui est clairement très, très bien positionné. Je ne l'avais jamais vu en vrai, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un très, très beau bébé, qui a fait vraiment très fort. Je ferai peut-être une présentation. J'ai un ami qui l'a commandé, donc, et de faire un retour de ce véhicule, il est... Il est immense. Donc, là, en 7 places. Donc, ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Par contre, on a moins de places. Par rapport à un modèle Y qui arrive, donc, en 7 places, ça sera un peu moins pratique. On voit bien, en termes de rangement, en fait, il manque éventuellement une soute pour pouvoir compenser, donc, le fait de puer à l'heure de place en profondeur. Hop, on referme ici. Poignée rétractable. Voilà, donc, il y a eu beaucoup de présentations, clairement, sur le Kia EV9, donc, on ne va pas en faire un. Le V6, le nouveau, donc, le restyling, que tu pourras voir. Bon, il y a eu quelques modifications. Il y a énormément de personnes, de la presse qui en ont déjà parlé. Donc, c'est un très bon véhicule, mais, malheureusement, il se vend mal en France parce que, ben, le rapport qualité-prix, surtout par rapport au prix, il est malheureusement trop élevé. Voilà, en tout cas, pour ces petites informations, Kia, et la très, très bonne surprise, c'est ce EV9 qui, moi, je trouve, par rapport au prix, est très, très bien placé. Avec des sillons pour aller plus loin, il est certain qu'avec un bonus, ça aurait été mieux, mais vraiment très, très bien placé. Et sur ce, ciao à tous. Alors, petit bonus, il y a aussi, donc, Kia, il n'y aura pas que Renault qui arrive avec un concept. C'est une espèce de van, on va dire. Avoir des parties vitrées immenses. C'est assez particulier puisqu'en gros, il y aura un chauffeur et, bien sûr, qu'il n'y aurait pas de passe au niveau des passagers. Donc, le véhicule, au-delà que ce soit un concept, est vraiment très, très intéressant. Donc, il faudra voir ce que ça va donner en vrai. Bon, désolé pour les bruits. Donc, il y a énormément de monde. Donc, il commence à être midi. Le PV5, clairement, qui, en tout cas, propose de très, très belles choses. Donc, sur ce salon, tu pourras venir voir ce véhicule. Donc, les vannes. Je pense que aussi, c'est l'avenir. C'est dommage que Tesla, pour le coup, n'ait pas fait son van parce qu'il y a une demande aussi sur ce type de véhicule. Merci.